Le syndicat Sud-PTT-Gua exprime sa profonde préoccupation et son indignation face à la convocation devant un juge de notre camarade Elie Domota, figure emblématique de la lutte syndicale et sociale en Guadeloupe. Nous considérons cette convocation comme une tentative d'intimidation et une atteinte à la liberté d'expression des militants guadeloupéens, en particulier celles et ceux liées au LKP et à l'UGTG. Les événements de novembre 2021 sont d'abord le reflet de l'exaspération d'une partie de la population guadeloupéenne, qui fait face à des conditions de vie précaires, une hausse du coût de la vie, un chômage persistant et la marginalisation économique. Elie Domota est un porte-parole infatigable dans la défense des droits des travailleurs et des citoyens guadeloupéens mais il n'est pas responsable des actions de l'ensemble des manifestants. On n'a encore jamais vu les secrétaires des confédérations CGT ou CFDT être convoqués par un magistrat à cause de débordements ou d'affrontements avec la police en marge des manifestations. C'est visiblement possible en Guadeloupe, on se demande bien pourquoi à moins de considérer l'actualité et la persistance de pratiques coloniales dans les DOMS. Nous dénonçons également les feintes de l'avocat Branco, qui, pour défendre ses clients, ignore délibérément la politique de l'État français en Guadeloupe et sa défense inconditionnelle de la mainmise des béquets sur l'économie. Il pourfeine les inégalités et le système de reproduction sociale en France, mais n'en tient pas compte quand il s'agit de mettre en cause un des représentants les plus éminents de la lutte pour l'égalité dans les Caraïbes. Il est regrettable de constater que certains acteurs du système judiciaire ne reconnaissent pas les problèmes profonds auxquels la population guadeloupéenne est confrontée et tente de discréditer ceux qui osent les dénoncer. Le syndicat Sud-PTT-Gua rappelle avec force que la lutte pour l'égalité, la justice sociale et la reconnaissance des droits fondamentaux de tous les citoyens guadeloupéens reste une priorité absolue. Nous sommes de celles et ceux qui se battent pour une Guadeloupe plus juste, équitable et débarrassée des vestiges du colonialisme. Nous appelons les autorités françaises à respecter les droits démocratiques des guadeloupéens, à prendre des mesures concrètes pour résoudre les problèmes structurels qui persistent depuis trop longtemps, plutôt qu'à continuer à réprimer les militants. Le syndicat Sud-PTT-Gua reste engagé dans la défense des droits des travailleurs, il continuera à soutenir toutes les actions légitimes vigeant à améliorer les conditions de vie en Bois-de-loupe. Il apporte son total et entier soutien à Eli Domota.